La Camargue La Camargue ne livre son âme secrète qu'à un très petit nombre de ses amants, parmi les plus strictement fidèles. On les voit cavaliers solitaires au lieu de l'aube comme une symphonie pourpre du couchant, s'enfoncer silencieux et grave dans la profondeur des espaces mornes au long des pistes perdues. Qu'est-ce que c'est pour vous, Anise, le bois des rièges ? Le bois des rièges, c'est un endroit qui est un peu mythique en Camargue. C'est un peu un mythe, mais dont on sait qu'il est réel en fait. Il est réel parce qu'on sait où c'est, c'est pas très loin, mais on n'y va pas, donc on fait fonctionner l'imaginaire avec tout ce qu'on a pu en savoir. Et ça, ça a aiguisé votre curiosité, mais vous avez eu l'occasion d'y aller au bois des rièges ? Quand on m'a dit, mais bon, ces souvenirs, ça serait bien de les faire partager et de les faire connaître. Donc je me suis adressée au directeur de la réserve, pour avoir l'autorisation par rapport à ce projet, de pouvoir aller prendre quelques photos. C'était comme un pèlerinage en fait ? Tout à fait, parce que le but c'était de faire venir justement ces anciens qui avaient encore la possibilité physique de monter à cheval, de les ramener dans ces endroits où ils n'avaient plus chevauché depuis 50 ans. Est-ce que vous avez senti la présence de la bête ? Mais tout à fait, on a suivi ces traces. On a essayé, mais c'est vrai qu'au départ, quand on lit Darbo, ça part de là. Moi, c'est parti de là. On lit ce livre, on se dit, bon, c'est tellement bien écrit et traduit qu'on vit avec et on se dit, bon, ça a réellement existé dans un endroit précis de la Camargue et il faut arriver à le retrouver cet endroit. Quelles sont les traditions culinaires en Camargue ? Les traditions, c'est déjà tous les produits du terroir qu'on peut trouver, mais c'est exactement ce qu'on a sur la table. Je pense qu'on a un bon condamnité. La poutargue, le saucisson de taureau, l'anchoyade. Voilà, les gens arrivent et ils sont accueillis par les entrées qui sont sur la table parce qu'en général, ils me réservent. Et toutes les trois entrées qui sont sur la table, donc l'anchoyade, c'est typiquement provincial. La poutargue, ce sont des œufs de muge de caviar de Camargue, qu'on dit. et la charcuterie de taureau. Voilà, ça, c'est les trois entrées. Et ensuite, je fais plusieurs viandes au choix, dont le taureau, l'agneau et le canard. Voilà la côte de taureau, de Camargue. Et la côte de taureau. C'est la côte de taureau. C'est la côte d'amérique. C'est la côte d'amérique. C'est la côte d'amérique. Lloro de alegría Aire de Dios al anciano Aire de Luis Y no le Llego en un arbre Que cayó del cielo Para definir Lo malo y lo bueno Y Dios que lo vio hasta a modo Lloro de alegría Que en la Navidad Y noche de luz Y felicidad En la Navidad